S'y est-il un message d'acceptation que livre Lucie Bernardoni ce jeudi 8 février sur Instagram ? L'ancienne candidate de la Star Academy souhaite que toutes les femmes parviennent à faire la paix avec leur corps. En participant à la saison 4 de la Star Academy, remportée par Grégory Lemarchal, Lucie Bernardoni s'est largement fait connaître du public. De nombreux candidats du télécrochet de TF1 ont décidé de retomber dans l'anonymat, mais d'autres ont continué d'évoluer dans le milieu musical. Ainsi, Lucie Bernardoni a rejoint le casting de la saison 10 de la Star Academy diffusée pendant 6 semaines en 2022 et qui s'est terminée par la victoire d'Anisha. L'ancienne élève du château de Damarille Lelys a fait son retour à l'antenne en tant que répétitrice pour les primes. Lucie Bernardoni affiche ses bourrelets pour faire déculpabiliser les jeunes femmes. Lucie Bernardoni aide les plus jeunes à progresser musicalement parlant, mais l'accompagne de Patrice McTave a d'autres projets, à savoir, aider les jeunes femmes à accepter leur physique. Non, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Ce sont des conneries. Elle évoque son histoire personnelle et elle parle alors de sa situation personnelle et admet avoir pris quelques kilos. Mais aujourd'hui, la mère de la petite Lili Angelina a fini par s'accepter, j'ai détesté mon corps pendant de nombreuses années. Parfois trop grosse ou trop maigre selon les années. Au fil des années, elle a fini par s'accepter. Nous avons toutes et tous des corps différents. Des dépôts, des vergetures, des seins petits ou gros, qui tombent ou qui ne sont pas parfaits. Parce que parfait, ça n'existe pas, poursuit-elle avant d'ajouter, j'ai appris à aimer mon corps. N'ayez honte de rien. Aimez-vous comme vous êtes si vous vous sentez bien. Changez si vous ne vous vous sentez pas bien, mais pas en fonction du regard des autres. Bref. N'en ayez rien à faire de ce que l'on pense de votre corps. C'est le vôtre, justement. Un beau message d'acceptation et d'appréciation de soi. A lire aussi Star Academy, 18 ans après, cette révélation inattendue de Lucie Bernardoni sur ce qu'elle a laissé au château de Dame Marie-Lélis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada